Vidéo numéro 6, des règles complètes de Root, le magnifique jeu totalement asymétrique créé par Cole Worley aux éditions Leader Games. Et cette fois, nous allons parler de la faction la plus étrange de ce jeu, une faction représentée par un seul personnage, le vagabond. Depuis le début de ces vidéos, je vous ai souvent parlé des objets. A chaque fois, je vous disais simplement que les différentes factions pouvaient fabriquer ces objets pour gagner des points de victoire, mais qu'à part ça, les objets ne servaient à rien. Effectivement, ils ne servent à rien, sauf pour le vagabond. Le vagabond joue entièrement et uniquement en utilisant les objets. Il y en a 8 différents, et si on regarde sa planche, on voit qu'en effet, il passe tout son plein jour uniquement à utiliser les objets qu'il possède. En effet, le vagabond possède des objets. Ces objets sont placés sur sa fiche. Supposons, pour l'exemple, qu'il possède un exemplaire de chaque objet. Les objets sont principalement placés dans son sac, c'est-à-dire dans cette grande case nommée satchel, ce qui veut dire en gros gypsière. Sauf la théière, la pile d'or et le sac qui sont des cases spéciales ici sur la gauche. Voyons concrètement comment ça se passe. C'est le tour du joueur vagabond. C'est le plein jour, et sa fiche indique qu'il peut utiliser des bottes pour faire un mouvement. Facile, c'est un mouvement standard, de clairière à clairière. Et pour ça, il doit dépenser sa botte, c'est-à-dire retourner le pion côté gris. Et ça signifie qu'il ne peut plus utiliser ce même objet pour faire une autre action. Il ne peut plus l'utiliser tant qu'il est du côté gris. Notez que le vagabond n'est pas un soldat et qu'il ne contrôle jamais les clairières. Mais en contrepartie, il n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit pour faire des déplacements. Il va d'une clairière à une clairière adjacente, quels que soient les soldats et les bâtiments qui s'y trouvent. Voilà pour le mouvement. Vous voyez, c'est facile. Pareil pour le combat. En utilisant une épée, le vagabond peut faire une attaque. Attention, malgré tout, il y a une petite finesse avec les épées. Compliquons un tout petit peu l'exemple en rajoutant une deuxième épée. Alors on reprend. Pour faire une attaque, il retourne un pion épée. Voilà. Par contre, la force de cette attaque est égale au nombre d'épées qu'il possède, retournées ou non. Donc ici, je fais une attaque en retournant une épée, mais mon attaque est de force 2. Force 2, ça veut dire que mon vagabond est équivalent à deux soldats. Supposons qu'il attaque le chat. Il obtient 2-2. Le vagabond avec ses deux épées peut bien faire deux dégâts. Il élimine le soldat et le bâtiment et il marque un point de victoire au passage pour avoir éliminé un bâtiment. Le vagabond, lui, subit un dégât puisque le chat n'avait qu'un seul soldat. Mais son pion vagabond n'est pas éliminé. Le vagabond n'est pas lui-même un soldat et il ne peut jamais être éliminé. A la place, il endommage ses objets. Chaque fois qu'il subit un dégât, il endommage un objet. C'est simple, il choisit un objet, celui qu'il veut, et il le met, côté gris, dans la case des objets endommagés. Il peut choisir l'objet qu'il veut, même un objet déjà côté gris, comme par exemple l'épée qu'il vient d'utiliser. Dans l'hypothèse où tous ces objets seraient endommagés, le vagabond ne prend plus de dégâts supplémentaires. On ne peut pas éliminer le vagabond ni les objets qu'il transporte. Et voilà pour l'attaque. Notez que maintenant, le vagabond peut immédiatement faire une nouvelle attaque contre le joueur rapace par exemple, puisqu'il a encore une épée côté blanc. Il retournerait cette épée et son attaque aurait une force de 1, car on ne compte pas l'autre épée qui est endommagée. Un objet endommagé est inutilisable. Et en défense, c'est pareil. Le vagabond est équivalent à un nombre de soldats égal à son nombre d'épées non endommagées. Si un vagabond sans épée est attaqué, on considère qu'il est sans défense et l'attaquant fait donc un dégât supplémentaire. Voyons maintenant l'exploration. Alors, il faut savoir qu'il y a sur le plateau de jeu 4 emplacements de bâtiments marqués avec un R. Il y a aussi 4 objets spéciaux marqués aussi avec un R. Un sac, une paire de bottes, un marteau et une épée. Au début du jeu, on les recouvre chacun par un pion de ruine, on les mélange et on les place dans les 4 clairières marquées d'un R. Voilà. Et chaque fois que le vagabond occupe la même clairière qu'une ruine, il peut dépenser sa torche pour explorer la ruine. Il retourne son pion torche, il découvre quel objet cachait la ruine, il défausse le pion ruine et il prend l'objet qu'il a trouvé dans son sac avec les autres objets. Il peut l'utiliser immédiatement et chaque fois que le vagabond explore une ruine, il gagne aussi automatiquement un point de victoire. Comme ça, c'est cadeau. Comme il y a 4 ruines dans le jeu, il pourra ainsi gagner 4 points de victoire, c'est toujours ça de prix. Et notez enfin qu'en explorant la ruine, il a libéré un emplacement de bâtiment où tous les autres joueurs pourront désormais construire. Tant qu'il y avait la ruine, cet emplacement était interdit à la construction. On passe rapidement sur l'arbalète, qui est un objet assez anecdotique mais efficace. Si le joueur vagabond retourne son pion arbalète, il peut directement éliminer un soldat qui se trouve dans sa clairière. Et s'il n'y a pas de soldat, il peut éliminer un bâtiment ou un pion en carton. Bref, avec l'arbalète, il inflige un dégât comme lors d'un combat, mais sans combat, c'est-à-dire sans jeter de dés, donc sans rien risquer lui-même et sans donner par exemple l'opportunité de jouer une carte en buscade. Bref, l'arbalète, c'est propre et sans risque. Ensuite, le marteau. Avec le marteau, le vagabond peut faire de l'artisanat, parce que bien sûr, comme tous les joueurs, le vagabond possède des cartes. Chaque marteau qu'il retourne compte comme un centre de production à la couleur de la clairière dans laquelle il est. Ici, le vagabond peut retourner un pion marteau et il est dans une clairière orange, une clairière de souris, il peut donc fabriquer ce sac. Il retourne son pion marteau, il récupère son sac et il empoche le point de victoire qui est écrit sur la carte. C'est exactement comme tous les autres joueurs, sauf que lui, il va pouvoir utiliser l'objet qu'il vient de fabriquer. Notez que pour fabriquer l'épée, il aurait dû d'abord se trouver dans une clairière rouge et ensuite, il aurait dû avoir deux marteaux qu'il aurait retourné tous les deux. Donc, avec un seul marteau, de toute façon, il n'aurait pas pu. Quant à la dernière carte, il ne pourra jamais la fabriquer puisque les marteaux qu'il possède sont forcément à la même couleur que la clairière qui l'occupe. Donc, en aucun cas, il ne peut fabriquer un objet qui requiert plusieurs couleurs différentes. Attention, le marteau sert aussi à réparer les objets endommagés. Dans ce cas, le vagabond retourne un pion marteau et il récupère un objet endommagé qu'il peut remettre avec les autres, mais en le laissant côté gris. Il ne peut pas l'utiliser immédiatement. Voilà, on a vu tous les objets que le vagabond utilise pendant sa journée, son plein jour. Vous voyez que le nombre des objets qu'il possède détermine directement le nombre d'actions qu'il va pouvoir faire. Bon, il reste trois objets un peu à part puisqu'ils ne sont pas utilisés pour les actions et qu'en plus, ils sont situés sur la gauche, en dehors des gypsières. On les voit rapidement. D'abord, la théière. C'est tout bête, c'est écrit là. Tous les matins, le vagabond va pouvoir rafraîchir, c'est-à-dire retourner du côté blanc, un nombre d'objets égal à 3 plus 2 par théière. Ici, il a une théière, donc il peut rafraîchir 5 objets. Il a justement 5 objets gris, donc c'est bon, il peut tous les rafraîchir. Bien sûr, ça ne répare pas les objets endommagés qui nécessitent une action réparée avec un marteau, comme on vient de le voir. Les pièces d'or déterminent combien le joueur tire 2 cartes le soir à la fin de son tour. Il tire 1 carte plus 1 supplémentaire pour chaque pile d'or. Ici, il a une pile, donc il tire 2 cartes à la fin de chaque tour. Enfin, les sacs déterminent le nombre d'objets total que le joueur vagabond peut posséder dans sa gypsière, c'est-à-dire ici, dans la partie centrale de sa fiche. Le vagabond peut ainsi posséder 6 objets plus 2 par sac. Donc ici, avec 2 sacs, il peut posséder 10 objets. Il en a 7, donc pas de problème. S'il en avait plus, il devrait immédiatement, c'est-à-dire le soir à la fin du tour, il devrait éliminer assez d'objets pour respecter la limite. Notez que cette limite d'objets ne s'applique qu'aux objets dans la gypsière. Les objets dans la partie gauche de la fiche ne comptent pas. Et du coup, vous remarquez aussi que la case des objets endommagés étant dans la gypsière, les objets endommagés comptent dans la limite. Donc par exemple, si le vagabond subit un dégât en combat et qu'il choisit d'endommager sa théière pour absorber ce dégât, la théière se met à compter dans la limite alors qu'avant, elle ne comptait pas. Et s'il subit un deuxième dégât et qu'il choisit d'endommager un sac, cette fois-ci, ça ne marche plus. La limite est de 6 plus 2 égale 8 et il y a 9 objets dans la gypsière. Il doit donc en éliminer 1, par exemple, cette épée. Bon, vous connaissez maintenant l'utilisation de chaque objet, mais vous ne savez toujours pas l'essentiel. Comment le vagabond gagne ses points de victoire ? Alors, on a déjà les sources générales de points de victoire, la fabrication d'objets, l'élimination de pions ennemis, plus le point que le vagabond gagne en explorant les ruines. Mais en fait, le vagabond gagne surtout des points de victoire avec les deux dernières actions du jour, celles qu'on n'a pas encore vues, l'aide et la quête. On commence par la plus simple, la quête. Alors, il faut savoir que dès le début du jeu, on tire 3 cartes de quêtes et on les place à côté du plateau de jeu. Voici à quoi elles ressemblent. Pour accomplir une quête, le vagabond doit déjà se trouver dans une clairière de la même couleur que la quête. Étant ici dans une clairière orange, le vagabond peut potentiellement accomplir les deux premières quêtes. Accomplir une quête, ça veut dire simplement dépenser, donc retourner, les deux objets indiqués. La première quête requiert une botte et un sac. Le joueur vagabond retourne un sac et une botte et voilà, c'est fait. Alors, la quête rapporte deux récompenses possibles, le joueur en choisit une. C'est toujours les mêmes, soit il tire deux cartes, soit il gagne un point de victoire pour chaque quête de la même couleur qu'il a accompli. Comme là, c'est sa première quête, soit il tire deux cartes, soit il gagne un point de victoire. Supposons ici qu'il choisisse de tirer deux cartes. Ensuite, il garde la carte, c'est son trophée, et elle est immédiatement remplacée par une autre quête. On continue. Et il choisit d'accomplir une nouvelle quête tout de suite, l'autre quête orange, parce qu'il est dans une clairière orange. Et cette fois, il a besoin d'une torche et d'une arbalète. Ça tombe bien, il les a. Il les retourne, et pareil, il prend la carte de quête comme trophée, et il reçoit sa récompense. Cette fois, il choisit les points de victoire. Un point par quête de la même couleur, comme il en a déjà une, il gagne donc deux points de victoire. Voilà, vous avez compris le principe des quêtes. En se spécialisant dans les quêtes d'une même couleur, les points de victoire peuvent monter très vite. Avant de continuer, j'attire votre attention sur le fait qu'un objet dépensé, donc retourné, doit toujours se trouver dans la gypsière. Donc le sac que le vagabond a utilisé pour faire sa quête doit être placé dans la gypsière. C'est important, parce que maintenant, il compte dans la limite. Et ce n'est pas bon du tout, parce que maintenant, il a neuf objets dans sa gypsière pour une capacité maximale de six. Le soir venu, il devra éliminer le surplus. Mais bon, on n'est pas encore au soir, et on va voir maintenant la deuxième action qui fait gagner directement des points de victoire. C'est l'action d'aide. L'aide consiste à donner une carte à un autre joueur qui partage une clairière avec votre vagabond. Supposons qu'il y ait un pion de sympathisant rebelle sur la clairière du vagabond. Il peut donc donner une carte au joueur rebelle. Attention, pas n'importe quelle carte. Forcément, une carte de la couleur de la clairière, ou alors une carte bleue, bien sûr. Ici, supposons, il lui donne une carte orange. C'est parfait, le joueur rebelle la prend et la met dans sa main. C'est cadeau. Attention, pour aider un autre joueur, le vagabond doit aussi retourner un objet de sa collection. C'est écrit ici. Donc, par exemple, il aura retourné son épée. Voilà, voilà. Ça lui coûte donc une carte qu'il donne et un objet qu'il retourne. Pourquoi il ferait ça ? Eh bien, pour améliorer sa relation avec le joueur rebelle. Le vagabond, sur sa planche, a un petit tableau qui montre la relation qu'il entretient avec chacun des autres joueurs. Au début du jeu, toutes ses relations sont indifférentes. Donc, la première case. En donnant une carte au joueur rebelle, le vagabond améliore ses relations avec les rebelles de un cran. Et du coup, comme c'est écrit dans la case, il gagne un point de victoire. Ah, voilà pourquoi le vagabond aide ses voisins. Et ce n'est pas tout. Car si on regarde la planche du joueur rebelle, on constate qu'en haut, il y a une case où le rebelle range tous les objets qu'il a lui-même fabriqués. Vous vous souvenez, les autres joueurs fabriquent des objets uniquement pour gagner des points de victoire. Et ensuite, ils stockent les objets fabriqués ici, dans cette case, et ils n'en ont aucune utilité. Eh bien, chaque fois que le joueur vagabond aide un autre joueur, il a le droit, en échange, et en plus du ou des points de victoire qu'il a gagnés, de prendre un objet au joueur qu'il vient d'aider. Ici, il prend le sac, ce qui lui remonte sa limite d'objet à 8. Il en a toujours un de trop dans sa gypsière, mais c'est moins critique que tout à l'heure. Voilà, alors son tour n'est pas fini, et supposons qu'il veuille encore aider le joueur rebelle. De toute façon, c'est le seul joueur qu'il puisse aider, puisque c'est le seul qui partage sa clairière. Bon, alors il l'aide en lui donnant une nouvelle carte orange, et en retournant encore un objet. N'oubliez pas, il faut à chaque fois retourner un objet. Il retourne sa pile de pièces d'or. Il prend un objet au joueur rebelle en compensation, mais attention, cette fois-ci, il ne gagne pas de points de victoire, parce que regardez cet écrit ici, pour passer à la case suivante de ses relations avec les rebelles, il doit faire deux actions d'aide pendant le même tour. Qu'à cela ne tienne, il va donc en faire une deuxième. On connaît le topo, il donne une carte de la bonne couleur, ici il donne une carte bleue, donc un joker, ok. Il retourne un objet de son inventaire, il prend un objet en compensation, et là, le joueur n'a plus d'objet, donc tant pis, il ne récupère pas d'objet. Mais bon, il a fait deux actions d'aide dans le même tour, donc il peut avancer dans la nouvelle case de relation, et empocher deux points de victoire au passage. Le joueur rebelle, quant à lui, a empoché deux cartes, c'est gagnant-gagnant. Voilà, alors maintenant, on va entrer dans le détail des relations du vagabond. On voit ici que si le vagabond aide trois fois le joueur rebelle pendant le même tour, il passera dans la dernière case, celle de l'alliance. Il gagnera immédiatement deux points de victoire, mais surtout, à partir de ce moment-là, il gagnera encore deux points de victoire pour chaque nouvelle action d'aide. C'est le jackpot, on comprend donc la stratégie du vagabond. Aider un joueur jusqu'à l'alliance, et empocher les points de victoire pour chaque nouvelle aide. Et notez bien qu'un joueur n'a pas le choix de refuser l'aide du vagabond. En plus, l'alliance donne certains pouvoirs au vagabond. Premier pouvoir, il peut se déplacer avec ses alliés. Par exemple ici, dans un mouvement normal, le vagabond retourne un objet bot et se déplace dans la clairière adjacente. Et bien, comme le joueur rebelle est son allié, il peut emmener avec lui tous les soldats rebelles qu'il veut. Ici, il emmène les deux. Le joueur rebelle ne peut pas refuser. Attention, notez que même si le vagabond se déplace où il veut, ses alliés doivent respecter les règles du mouvement. Ils doivent donc contrôler soit la clairière de départ, soit la clairière d'arrivée. Ici, pas de problème. Deuxième pouvoir de l'alliance, lors d'une attaque, le vagabond peut compter les soldats alliés dans sa propre force. Attention, ça ne marche qu'en attaque, pas en défense. Ici, le vagabond retourne son épée pour faire une attaque. Avec une épée, souvenez-vous, il a la force équivalente de un soldat. Mais comme il compte ses deux soldats alliés, il vaut au total une force de trois soldats. Contre les deux chats, supposons qu'il jette un double trois. Le vagabond inflige donc trois dégâts et il en subit deux puisqu'il n'y a que deux soldats chats. Tous les chats sont éliminés et le vagabond empoche le point de victoire pour avoir détruit un bâtiment. Notez que le rebelle allié n'empoche rien. Bon, mais le vagabond subit deux dégâts, donc il devrait endommager deux de ses objets sur sa fiche. Mais il peut aussi décider d'éliminer des soldats alliés pour absorber les dégâts. Il pourrait par exemple éliminer un soldat rebelle et endommager un objet sur sa fiche. Mais mieux, il peut carrément éliminer les deux soldats rebelles et ne rien subir lui-même. Mais attention, dans ce cas, c'est-à-dire s'il absorbe plus de dégâts avec les soldats alliés qu'avec ses propres objets, dans ce cas, l'alliance est brisée et les deux joueurs deviennent hostiles. On déplace le marqueur dans le tableau des relations vers la case hostilité. En fait, la règle générale, c'est que le vagabond devient hostile à une faction dès qu'il élimine un soldat de cette faction. Attention, un soldat, pas un bâtiment ou un pion. Donc, si le vagabond attaque un autre joueur et lui élimine un soldat, il devient hostile. Si le vagabond est attaqué par un autre joueur et qu'il élimine un soldat en se défendant, il devient hostile aussi. Par contre, si le vagabond élimine un bâtiment ou un pion isolé, il ne devient pas hostile. Quand le vagabond devient hostile à une faction, il place le pion de cette faction dans la case hostile, peu importe où elle était avant. Attention, l'état d'hostilité est irrémédiable. Quand une faction devient hostile au vagabond, elle le reste jusqu'à la fin du jeu. Et désormais, chaque fois que le vagabond éliminera une pièce de la faction en combat, il gagnera un point de victoire. Attention, avec la modification de règle de décembre 2018, il ne gagne ce point de victoire que s'il combat à son tour, donc s'il est l'attaquant. Voilà. Alors, être hostile à une faction, c'est donc aussi un moyen de gagner des points de victoire. Mais attention, relisons cette règle. Chaque mot est important. Le point de victoire est gagné quand il élimine une pièce hostile. Donc, un soldat, bien sûr, mais s'il élimine un bâtiment ou un pion, il gagne le point de victoire normal que tout le monde gagne dans ce cas-là, plus un autre point de victoire parce que c'était une faction hostile. Ensuite, en combat, ça veut dire que s'il élimine hors combat, il ne gagne pas de point de victoire. Donc, par exemple, s'il élimine un soldat d'une faction hostile à l'arbalète, il ne gagne pas de point de victoire. Et à son tour, ajoute que s'il l'élimine en se défendant lors du tour d'un autre joueur, il ne gagne pas de point de victoire non plus. Enfin, le vagabond a besoin d'une botte de plus, donc deux bottes en tout, pour rentrer dans une clairière contenant un soldat hostile. Autrement dit, pour faire l'action de mouvement, il doit retourner deux pions de botte côté gris, sinon il ne peut pas rentrer. Attention, on parle de soldat. Pas de problème s'il n'y a qu'un bâtiment ou un pion hostile. Si le vagabond aide un joueur hostile, il lui donne sa carte normalement, il peut lui prendre un objet normalement, mais il ne fait pas progresser leur relation et donc il ne gagne pas de point de victoire. L'état d'hostilité, je vous le rappelle, est irrémédiable. Bon, on a en gros vu tout ce qui concerne le vagabond à quelques détails près, et je vous propose de prendre un peu de recul et de voir déjà comment tout ça se goupille dans le temps, comment se déroule une journée type du vagabond. Le matin d'abord, il commence par rafraîchir ses objets, c'est-à-dire les retourner. On a déjà vu ça, trois objets plus deux par théière. Dans notre exemple, il n'a pas de théière et il retourne trois objets gris. Ensuite, toujours le matin, il va avoir le droit de se faufiler. Se faufiler, c'est tout simplement un mouvement gratuit, sans dépenser de botte, même vers une clairière qui contient une faction hostile. Ce n'est pas vraiment un mouvement, il ne peut pas emmener ses alliés avec lui. Par contre, le vagabond peut aussi, à cette occasion, se faufiler dans la forêt. Ça veut dire qu'au lieu d'aller dans une clairière adjacente, il peut aller dans une forêt adjacente. Les forêts, ce sont les cases d'arbres délimitées par les chemins. Par exemple, il peut se faufiler ici. Une fois dans la forêt, pendant la journée qui va suivre, il ne peut rien faire puisqu'il n'est pas dans une clairière, sauf éventuellement, retourner une botte pour se déplacer et entrer dans une clairière adjacente. Attention, le mouvement vers la forêt n'est possible que le matin, quand le vagabond peut se faufiler. Ensuite, tout mouvement se fait toujours vers une clairière. Remarquez au passage que la rivière ne coupe pas les zones de forêt. Donc, un vagabond présent dans cette zone pourrait, pendant la journée, bouger directement dans n'importe laquelle de ces clairières pour une seule botte. Bon, ok. Mais pourquoi il irait dans la forêt ? D'abord, dans la forêt, il est tranquille, personne ne peut venir l'embêter. Ensuite, ça peut être aussi un raccourci vers une clairière éloignée. Et comme on vient de le voir, ça lui permet même de traverser les rivières à moindre frais. Mais surtout, s'il est toujours dans la forêt à la fin du tour, le soir, autrement dit, s'il a passé son tour entier à ne rien faire, eh bien, il s'est reposé et il récupère tous ses objets, retournés ou endommagés, côté blanc prêt à l'emploi. Donc, si en tant que vagabond, vous êtes dans la mouise, avec tous vos objets retournés, endommagés et donc incapables d'agir, vous pouvez toujours faire une pause d'un tour dans la forêt et redémarrer tout neuf. Voilà. Alors, le plein jour, on a vu dans le détail, c'est le moment où le joueur vagabond retourne ses objets pour faire des actions. Et le soir, comme on vient de le voir, il récupère tous ses objets s'il a passé toute la journée dans la forêt, puis il tire une carte, plus une, par pile d'or, avec un maximum de cinq cartes en main, comme tout le monde. S'il dépasse, il défausse. Et enfin, il vérifie qu'il n'a pas trop d'objets dans sa gypsière, six plus deux par sac, s'il en a trop, il élimine. Bon, on en a bientôt fini avec le vagabond, mais les plus éveillés d'entre vous ont certainement une question à poser. Le vagabond ne peut pas contrôler lui-même une clairière. D'ailleurs, il n'en a pas besoin. Mais du coup, il ne peut pas gagner en jouant une carte domination. Autrement dit, il a moins d'options de jeu que les autres joueurs, et c'est pas juste. Alors, pas vraiment, car vous aurez remarqué la bande noire en bas des cartes domination. Elle concerne justement le cas particulier du vagabond. Dans une partie à quatre joueurs ou plus, le joueur vagabond peut jouer une carte domination pendant son plein jour pour former une coalition. Comme tous les autres joueurs avec les cartes domination, pour jouer cette carte coalition, le vagabond doit avoir au moins dix points de victoire. Ensuite, immédiatement, il forme une coalition avec le joueur qui a le moins de points de victoire à ce moment-là. Ici, c'est le joueur chat. S'il y a un ex-aequo, le vagabond choisit. Notez que c'est complètement indépendant de la relation qu'il a avec le joueur, de indifférent à allier en passant par hostile. Le joueur vagabond retire son marqueur de points de victoire de la piste et il le place sur la fiche de son partenaire de coalition, le joueur chat. Et à partir de là, il ne peut plus gagner normalement. Il gagne désormais si son partenaire de coalition, le chat dans notre exemple, gagne. En d'autres termes, il gagne désormais à deux ou bien il ne gagne pas. Si jamais son partenaire était hostile au moment de déclarer la coalition, il redevient indifférent. C'est le seul cas où on peut sortir d'une relation d'hostilité. Voilà, et maintenant, il ne reste que cette dernière case, mystérieuse, Character Card, la carte de personnage. Et oui, parce qu'il y a plusieurs vagabonds différents. Il y en a six. Au tout début du jeu, le joueur vagabond choisit lequel il veut incarner et ensuite, il garde ce personnage pendant toute la partie. Alors, d'abord, le choix du personnage détermine les objets qu'il aura dès le départ. Par exemple, s'il choisit le personnage du voleur, il démarre avec une botte, une torche, une théière et une épée. On utilise les objets marqués S comme Start. Voilà, les objets que le vagabond possède au départ, c'est important, mais ce n'est pas tout car chaque personnage a aussi un pouvoir spécifique. Prenons le voleur. Pendant le plein jour, s'il utilise donc, s'il retourne sa torche, c'est ce que signifie ce petit symbole, il peut prendre au hasard une carte dans la main d'un joueur qui a une pièce quelconque dans sa clairière. Bref, il vole une carte à un pauvre gars qui se trouve dans sa clairière. Le brocanteur, pendant le plein jour, retourne sa torche et peut récupérer une carte de la défausse, la défausse commune de tous les joueurs, mais seulement une carte qui a la couleur de la clairière dans laquelle il se trouve, ou bien une carte bleue, bien sûr. Le ranger, pendant le plein jour, peut retourner sa torche et réparer trois objets endommagés. Attention, cette action est forcément la dernière qu'il peut faire à ce tour. Le rôdeur agit aussi en dépensant, c'est-à-dire en retournant sa torche pendant le plein jour et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il déclenche un combat dans sa clairière entre deux joueurs qui s'y trouvent. Il choisit qui attaque qui, il jette les dés et il distribue les dégâts comme il veut. Le vaurien a une action très particulière. À son tour, pendant le plein jour, il peut poser sa torche sur la clairière où il se trouve et il y détruit tous les pions adverses qui s'y trouvent. Ensuite, sa torche reste là, il ne la récupère plus et jusqu'à la fin de la partie, plus aucune pièce, soldat, bâtiment ou pion ne peut entrer ou être placé dans cette clairière. Attention, notez que le vagabond ne peut avoir qu'une seule torche pendant tout le jeu, celle qu'il a au début. Aucune carte ne permet de fabriquer une torche et il n'y a pas de torche dans les ruines. Donc, c'est un pouvoir one-shot, il faut bien choisir le moment où on l'utilise. Enfin, le dernier personnage possible est l'arbitre. Lui a un pouvoir passif, il ne peut faire aucune action supplémentaire, il n'a pas besoin de sa torche comme les autres. Mais quand un autre joueur, n'importe lequel, est attaqué dans sa clairière, ce joueur peut demander au vagabond arbitre de l'aider. Si le vagabond accepte, le joueur en défense compte les épées non endommagées de l'arbitre comme si c'était ses soldats et ça renforce donc les dégâts qu'il peut causer à l'attaquant. Par contre, l'arbitre lui-même ne peut pas subir de dégâts pendant ce combat. Bon, remettons tout ça ensemble pour que ce soit clair. Alors, pour gagner des points de victoire, le vagabond a deux grandes options, mais qui ne sont pas exclusives. Il peut chercher à accumuler les quêtes et surtout les collections de quêtes d'une même couleur et il peut aider les autres joueurs. En particulier, il peut concentrer son aide sur un même joueur qui devient son allié et lui rapporte plus de points chaque fois qu'il l'aide. Ensuite, comme tout le monde, il peut gagner des points en combattant et en éliminant des bâtiments et des pions ennemis. Il ne faut surtout pas croire que le vagabond est un gentil personnage pacifique. Vous pouvez le jouer de façon agressive et il peut alors causer beaucoup de dégâts. En particulier, il peut gagner encore plus de points en se focalisant sur un joueur hostile. Bien sûr, il peut aussi gagner des points en fabriquant des objets comme tout le monde, même si paradoxalement, il n'est pas le meilleur joueur pour ça. Il gagnera ses objets plus facilement en aidant les autres joueurs et en explorant les ruines qui lui rapportent aussi des points de victoire. Le moteur du vagabond, ce sont les objets. Plus il a d'objets, plus il peut agir. Plus il est efficace et plus il est dangereux. Bien sûr, la première chose qu'il doit faire, c'est bien choisir son personnage de départ pour avoir les objets qui correspondent à sa stratégie. S'il veut être capable de fabriquer lui-même ses objets dès le début, il doit choisir le brocanteur qui est le seul à avoir un marteau. Si au contraire, il veut gagner des points en attaquant à tout va, il choisira le ranger. Mais de toute façon, en tant que vagabond, vous allez devoir toujours chercher à augmenter votre collection d'objets. Pour ça, vous avez principalement l'action d'aide qui vous demandera pas mal de diplomatie vis-à-vis des autres joueurs pour les inciter à fabriquer les objets qui vous intéressent. De façon plus autonome, vous pouvez aussi fabriquer vos objets ou aller les chercher dans les ruines. Parce que, à force d'aider toujours le même joueur, il deviendra votre allié et ce sera le jackpot puisque vous gagnerez 2 points de victoire pour chaque action d'aide. Mais attention ! Chaque fois que vous aidez une faction, vous lui donnez des cartes et vous la renforcez. Et donc, il ne faudrait pas l'aider au point qu'elle gagne avant vous. A l'inverse, il vous suffit d'attaquer un autre joueur pour le rendre hostile et passer en mode attaque avec un point de victoire pour chaque pièce éliminée. Vous pouvez d'ailleurs passer votre allié en mode hostile si vous trouvez qu'il devient trop fort. N'oubliez jamais, quand vous jouez contre le vagabond, que vous pouvez le freiner simplement en l'attaquant pour endommager ses objets. Mais il faut agir vite avant qu'il en ait trop. En l'attaquant, vous pouvez aussi forcer l'hostilité et le bloquer car un vagabond hostile doit toujours dépenser une botte de plus pour rentrer dans votre clairière. Le vagabond a besoin de cartes pour fabriquer des objets mais surtout, surtout, les cartes sont le carburant principal de son action d'aide. Il a besoin de cartes pour aider les autres et finalement, monter les relations qui rapportent des points de victoire. Sachez enfin qu'on peut jouer avec deux joueurs vagabonds. Le vagabond noir et le vagabond blanc. Ils utilisent tous les deux les règles standards du vagabond qu'on vient de voir. Ils choisissent forcément chacun un personnage différent. Ensuite, on place au début du jeu deux objets R dans chaque ruine. Ainsi, quand un vagabond explore une ruine, il regarde les deux objets, il en choisit un qu'il prend et il remet l'autre dans la ruine. S'il explore deux fois la même ruine, il peut prendre les deux objets. Attention, il ne peut pas prendre deux fois le même objet dans les ruines, donc pas deux fois le même pion objet marqué d'un R. Enfin, avec deux vagabonds, il y a toujours trois quêtes disponibles et les deux vagabonds sont donc en compétition pour les mêmes quêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada